Salut à tous, bienvenue dans le footoir du bis, la chaîne où on discute ensemble de films inconnu et de cinéma bis. J'espère que ma vidéo rétrospective sur le début de carrière de Jamie Lee Curtis vous a plu. Aujourd'hui, on va rester dans l'ambiance, parce que je vais revenir sur l'âge d'or du slasher avec un autre film peu connu de ces années-là, The House on Sorority Row, sorti en 1982. Peu connu donc, et pourtant, sans le mettre à la hauteur d'un Black Christmas, je dirais à titre personnel qu'il figure dans le top de ce qui pouvait se faire dans genre. Alors, ce film-là a été réalisé par Mark Rossmann, et ce nom ne m'est pas inconnu, puisqu'il a co-réalisé avec John Bud Cardos, Mutant, en 1984, un long métrage dont j'aimerais faire une critique d'ici quelques semaines. Et sans parler de carton, The House on Sorority Row a tout de même connu un franc succès à sa sortie, 425 000 dollars de budget pour plus de 10 millions de recettes. C'est dire si le thème du Boogeyman était à la mode, et la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec toute une tripotée de films d'Halloween la nuit des masques pendant presque une décédie. Sans plus tarder, on y va pour le synopsis. Alors, un groupe d'étudiantes vivant ensemble dans une grande maison décident de faire une mauvaise blague à leur logeuse. Mais la farce tourne mal, et les jeunes filles de la sororité sont tuées les unes après les autres lors de la soirée de fin d'études. Alors j'en conviens, rien de très original sur le papier, mais je leur dis encore, le thème du bizutage et de la vengeance restait à l'époque le cheval de bataille des slasheurs des 80's, et un genre encore très peu répandu, contrairement à aujourd'hui. En 1982, c'était encore nouveau, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, on y croit mort. C'est le cas de le dire. Donc, si vous suivez avec assiduité mes critiques, et je vous en félicite, je ne spoil jamais les films dont il est question. Donc pas de panique avec ce qui va suivre, on apprend cette info que dans les 20 premières minutes. Si vous ne souhaitez toutefois rien entendre et découvrir à 100% le film, coupez la vidéo, vous revenez un peu plus tard. Au niveau de la mise en place, tout débute avec une scène d'accouchement. Il y a un filtre bleu qui recouvre l'image, et il nous fait comprendre que l'on a affaire à un flashback sur la logeuse, madame Slater, celle qui loge les étudiantes. Puis on enchaîne avec nos protagonistes, 20 ans plus tard, il me semble, quelque chose comme ça. Donc les étudiantes se sentent vraiment bridées par cette logeuse, madame Slater, qui correspond à l'archétype de la vieille femme aigrie, qui leur interdit tout amusement de changer leurs habitudes dans la maison, et encore moins de laisser les filles organiser une fête de fin d'année chez elles. Chaque fois qu'elles invitent quelqu'un, qu'elles boivent de l'alcool, qu'elles essaient de passer du bon temps, Miss Slater n'est jamais bien loin pour leur passer un savon. Elle se déteste. Et donc l'une des filles va soumettre l'idée de lui faire une farce. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu, puisque madame Slater ne sera pas simplement humiliée, mais sera tuée. Et comme vous vous en doutez, elles vont tout faire pour cacher la vérité, et vont très très vite le regretter. Donc si l'on s'attarde sur le rythme du long métrage, je vais faire l'analogie avec Prom Night et Terror Train, dont je parle dans la dite rétrospective de Jim. Le fond est identique, mais la forme ressemble un peu plus à ce qu'on connaît du slasher moderne. C'est-à-dire que vous allez suivre des personnages dans leur quotidien, il va se passer un drame, et l'histoire ne va pas se dérouler en douceur, comme dans Prom Night, pendant 45 minutes, voire une heure. Tout va s'enchaîner seulement dans la dernière partie, voire au climax. Ici, le mystérieux tueur va frapper un à un les protagonistes, mais tout au long du film. Alors, on n'est pas non plus dans le jumpscare où on nous apporte du grand spectacle toutes les deux minutes, mais on est bel et bien dans les prémices de ce que la vague Scream aura à nous proposer une décennie plus tard, et même encore aujourd'hui. La force de ce film, c'est qu'on est en sorte d'entre-deux. Ça envoie bien, mais en même temps, ça prend son temps. Un film hybride, finalement. Et vous savez ce que j'en pense, si on ne prend pas le temps de construire une histoire et des personnages, on se fout éperdument qu'ils sont en danger. Donc là, point positif pour ce film. Et donc, tout va se dérouler le soir de cette fameuse fiesta. Et Marc Rossmann, il va jouer de cette dualité entre la fête, la déconne, le groupe de musique, boule à facette et ambiance au beau fixe, avec les filles enquêtes de réponses et pourchassées par ce boogeyman. D'ailleurs, le tueur va laisser quelques indices sur son identité en déposant un objet ici et là, tout au long du film. Et autre point positif, c'est la mise en avant des différentes personnalités du groupe. On a la manipulatrice qui cherche à se sortir de ce bourbier, quoi qu'il en coûte. Celle qui tente de ramener tout le monde à la raison, contacter la police. Celle qui est véritablement effrayée de ce qui se passe. Et tout ça crée une véritable alchimie, hein, et nous invite à nous poser, à nous, en tant que spectateurs, ces mêmes questions. Comment est-ce que je réagirais dans ce cas-là ? Quelles seraient mes réactions, quoi ? Et le film enchaîne sans vraiment de pause, hein, on s'ennuie pas une seconde. Le dénouement m'a pas déçu du tout. Tout s'imbrique parfaitement. Et alors, c'est marrant parce que sur mon Blu-ray, il s'agit de l'artwork original, tel qu'il était présenté sur les affiches de cinéma. Et on a clairement l'exemple aguicheur typique de ce qui pouvait se faire dans les années 80. On a, ben voilà, on a une femme dévêtue, le sein à moitié à l'air. Évidemment, il s'agit d'un choix purement marketing. On a affaire à un film complètement soft, hein, de ce point de vue-là. Lors du visionnage, il n'y a absolument rien d'érotique ou de grivois. C'est simplement pour faire vendre. Et on retrouve ce parti pris assumé dans de nombreux films de cette décennie, alors que pour la plupart, ils ne contiennent presque aucune image explicite. Des femmes apeurées en maillot de bain ou en tenant la pose en sous-vêtements, aujourd'hui, ça paraît fou. Mais à l'époque, c'était vraiment monnaie-courantin. Le but était simplement d'attirer un maximum de monde dans les salles. Et pour voir des films d'horreur, ben, il s'agissait majoritairement de l'agente masculine. Donc, il existe un remake de ce film qui s'appelle Sœur de sang français, sorti en 2009. Alors, à ne pas confondre avec le film de De Palma, qui porte le même nom, de 72. Cette version plus moderne ne m'a pas du tout convaincu, je vous le déconseille fortement. On a affaire à des personnages superficiels, tous plus débiles les uns que les autres. Après, bon, pour un film dimanche soir, ça fait le boulot, c'est pas non plus une purge. Mais celui-ci, par contre, est excellent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce long-métrage. Si vous souhaitez vous le procurer, une superbe édition Blu-ray plus DVD était jusqu'ici disponible chez Extra Lucid Film, malheureusement en rupture. Il reste toujours la possibilité de farfouiller les sites d'occasion pour réussir à mettre la main dessus. Du côté des bonus, on y retrouve un entretien avec Mélanie Boissonneau, qui est chercheuse enseignante en cinéma à la Sorbonne. Et qui nous parle justement du slasher. Une introduction de film en noir et blanc, il y a un storyboard comparé avec le film, une fin alternative, ça c'est mon préféré, expliqué par Marc Rossmann lui-même. Une galerie photo, bande annonce, spot TV, on en a pour notre argent, je vous le conseille, les yeux fermés. Il ne faudra juste pas trop faire la fine bouche sur la qualité visuelle. On sent que le tout n'a pas été tourné avec du matériel de pointe. Quelques flous disconvenus et un souffle perceptible sont à prévoir, mais on n'est pas là pour ça. On apprécie avec nostalgie cette sensation de se retrouver devant un film de seconde partie de soirée que l'on aurait enregistré sur une vieille VHS déjà usée. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Bon, j'ai beaucoup apprécié ce film et je lui attribue la note de 15 sur 20. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez une demi-seconde, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, pouce vers le bas. Mais je vous invite à vous abonner, surtout à laisser un commentaire, je ne manquerai pas d'y répondre. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine pépite. Ciao.